bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo vidéo sur les finales une vidéo sur le trébuchet voilà ça poursuit notre travail qu'on a commencé sur toutes les finales de pion donc je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com je vous mettrai en lien l'onglet des finales j'ai fait déjà beaucoup de vidéos sur les finales donc sur l'opposition la règle du carré et puis une grosse synthèse sur le travail roi pion contre roi quand gagner quand faire nul comment faire nul etc donc je vous conseille d'abord de regarder ce travail avant de continuer sur celui ci donc maintenant on va faire une série de vidéos où on va voir quand chaque chaque camp a un pion donc roi et pion contre roi et pion ici la position que vous voyez à l'écran s'appelle le trébuchet c'est une position un peu comique entre guillemets parce que énormément de gens se sont fait prendre ici parce qu'on a tendance à vouloir tout de suite aller chercher un pion etc ici si vous regardez cette position on a une position de zuxang réciproque c'est à dire celui qui doit jouer père si les blancs par exemple doivent viennent ici les noirs prennent le pion et si c'est au noir de jouer il s'écarte et les blancs prennent le pion donc on a une position de zuxang réciproque voilà donc il ya une petite sur ce genre de structure de pion il ya une petite règle à connaître que je vais vous donner tout de suite en regardant une autre position voilà dans cette position ici c'est au blanc de jouer on retrouve ici notre structure de pion ce qu'on appelle le trébuchet d'accord c'est à dire que chaque chaque camp est du côté où il peut aller chercher le pion voilà ok donc c'est au blanc de jouer les blancs prennent le pion les noirs prennent le pion les blancs se rapprochent ici et là on a typiquement ce qu'on appelle le trébuchet si les noirs ici viennent ici pour pour attaquer le pion et ben en fait ils perdent ici alors qu'ils étaient gagnants coup d'avant parce que les blancs mettre les noirs en zuxang et on se retrouve dans la position qu'on a vu tout à l'heure ici les blancs viennent ici défendre leur pion et attaquer l'autre les noirs sont obligés de partir ici et on n'a plus de possibilité de de gain ici encore que n'importe quoi c'est e4 pardon voilà et ensuite rien n'empêche le le pion de faire une nouvelle dame voilà donc ici on revient sur la position ici voilà donc les noirs ici dans cette position ils doivent jouer le coup malin c'est roi en c3 parce que ils attaquent le pion mais si là les blancs leur seul coup pour défendre le pion c'est ici parce que cette case là est prise par le pion et bien ils viennent ici et à ce moment là c'est les noirs qui les mettent en zuxangles parce que là à ce moment là les blancs sont obligés de s'effacer voilà et ensuite rien n'empêche d'aller faire une nouvelle dame donc on revient sur la position départ il n'y avait pas de possibilité ici cette position elle est gagnante pour les noirs elle est gagnante pour les noirs parce que c'est les blancs qui ont le trait donc là ils sont finalement les blancs sont en zuxangles ici ils n'ont pas d'autres possibilités il pourrait tenter b4 et ensuite de laisser le pion etc mais il y aura un pion de moins donc voilà prise prise les blancs se rapproche des pions et ensuite le coup subtil roi ici le seul coup qui permet de gagner dans cette position si les noirs se trompent joue ici ils ont perdu alors on regarde ça on fait une synthèse également sur une autre position tout de suite donc ici on a toujours notre notre formation de trébuchet seulement les blancs et les noirs sont du côté enfin ils sont dans le camp des noirs donc là la question c'est c'est les blancs vont prendre le pion ici mais est-ce que c'est gagnant ou perdant et ça je vous rejoue je vous renvoie vers les finales qu'on a déjà vu les synthèses de pion ou quand on a roi pion contre roi qu'est ce qu'il faut obtenir ici dans cette position il faut obtenir l'opposition donc ici il n'y a qu'un seul bon coup pour les noirs c'est de venir en f7 pourquoi parce que s'ils viennent ici les blancs prennent le pion et prennent l'opposition et ensuite s'ils viennent ici on va avoir une technique de débordement comme on a déjà vu sur les vidéos ici voilà et ensuite plus rien n'empêche le pion de faire une nouvelle dame donc ici le seul bon coup c'est roi f7 pour que quand les blancs prennent le pion en fait on se retrouve avec l'opposition ensuite si on vient ici voilà on reste bien devant le pion et au moment où ils viennent ici aux positions et ça va finir en pattes je reviens sur cette position ici à ce moment là quand on joue le pion quand on joue le pion ici les noirs peuvent jouer ici parce qu'ils ont encore un petit peu d'espace et c'est ce qu'on va voir sur la prochaine position quand le pion est encore plus avancé ils n'ont pas cette possibilité de reculer parce que ils ont le bord de l'échiquier on voit ça tout de suite dans la prochaine position donc là on a la même position décalé d'une rangée vers le haut qu'est ce qui se passe si les noirs essaient de jouer la même chose c'est à dire au moment où les blancs prennent l'opposition enfin prennent le pion ils prennent l'opposition donc ça c'est la c'est la position défensive par excellence le problème c'est qu'ici les blancs viennent ici les noirs viennent là et à ce moment là quand les blancs poussent normalement ici roi ici pion et normalement ce que devraient faire les noirs c'est de jouer sur cette case là seulement le fait du bord de l'échiquier ils ne peuvent pas donc ici ils sont obligés de venir ici et plus rien n'empêche les blancs de faire une nouvelle dame voilà ça encore une fois vous pouvez regarder sur la leçon de synthèse pour savoir quand c'est nul et quand c'est gagnant donc ces positions ici de trébuchet quand les deux pions les deux rois sont du côté d'un des pions eh bien il faut regarder si quand on va prendre le pion on peut prendre l'opposition si c'est le cas la partie elle est nulle si le trébuchet est déjà avancé en sixième enfin ici comme là on va prendre le pion sur la sixième peu importe le trait c'est mort pour les pour les noirs et si c'est décalé d'une rangée il faut que les noirs prennent l'opposition quand les blancs viennent prendre le plan le pion allez on revient sur notre trébuchet donc là c'est un vrai trébuchet les noirs et les blancs sont dans le camp de l'adversaire de manière respective ici la technique c'est le premier le premier camp qui réussit à avoir un contact avec les pions de manière diagonale voilà ici c'est typiquement gagne cette position voilà ça peut être la règle que vous pouvez vous souvenir le premier des deux camps qui touchent la structure de trébuchet en diagonale gagne la position ici les noirs gagnent de cette manière là ils attaquent le pion donc les blancs sont obligés de défendre et ensuite les noirs mettent les blancs en zucsang ils sont obligés de s'écartés et on a prise du pion de manière favorable d'accord qui donne une position gagnante au noir ici voilà voilà cette leçon sur le trébuchet un grand classique est terminé n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à regarder regarder vous devez absolument maîtriser ses finales si vous voulez qu'on puisse continuer sur sur des notions un petit peu plus compliqué merci encore je vous rappelle le site internet facebook twitter si vous êtes vous voulez être au courant des dernières des dernières nouveautés des dernières vidéos que je sors d'accord n'hésitez pas aussi au niveau stratégie vous avez vu que je sors des exercices de stratégie ça c'est je pense que pour progresser il n'y a rien de tel que que genre d'exercice merci encore travaillez bien à bientôt